Salut à tous, je suis le Gratteur Fou, je poursuis donc le challenge de roulette en ligne. Alors là je vais tester une stratégie qui est un petit peu similaire à la précédente, c'est à dire jouer 6 numéros en plein. Et là en fait je vais jouer 6 numéros en plein les uns à côté des autres et je vais rajouter 5 mises à cheval, c'est à dire sur 5 numéros. Alors on va faire un petit test, par exemple une ligne, on va en choisir une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 1, 2, 3, 4, 5 numéros à cheval. Donc ça va gagner un petit peu plus pour les numéros qui sont au milieu, c'est à dire une mise en plein et deux mises à cheval. Bon les numéros sur les côtés c'est une mise en plein et une mise à cheval, donc on va voir ce que ça va donner. Bon c'est sûr que c'est 6 numéros sur 37, donc tout dépend des numéros qui vont sortir. Ça peut tomber sur les bons comme sur les mauvais. Alors donc là j'ai un petit peu corrigé le résultat car c'est clair qu'il y a eu un premier dépôt qui avait été paumé, donc total ça faisait moins 1900. Donc suite au deuxième dépôt, j'ai cumulé, enfin j'ai soustrait les petits wins qu'on a eu par rapport à cette paire, donc actuellement on est à moins 970. Et on va voir ce que ça va donner pour cette partie numéro 6. Allez je m'arrête de tchâcher, c'est parti. Allez numéro 8 à numéro 23, une lignée complète. Alors si ça tombe du premier coup, c'est un coup de vol. Alors mise 110, gain 540. Ok je vais replacer mes mises mais je vais décaler un petit peu les jetons car vu que ce numéro est sorti, le numéro 8 c'est pas évident pour qu'il sorte une deuxième fois. Bien sûr c'est possible mais logiquement c'est pas évident que ce numéro ressorte. On va même faire tout annuler. On va même se décaler un petit peu plus. Alors 6 numéros, mise à cheval au milieu. Alors on va les laisser comme ça, hop je pourrais éventuellement placer une ici et une sur les côtés. De chaque côté, mais on va laisser comme ça. De toute façon ce jeu c'est imprévisible, c'est au bonheur la chance, c'est des numéros aléatoires. Donc soit ça passe, soit ça casse. Alors numéro 7, pas de bol. Allez remise les spins. Donc là il y a quand même 110 balles de posées sur le tapis, donc chaque spin perdant c'est 110 euros de paumé. Alors pas de bol ici. Numéro 11, c'est vrai que si j'avais placé une mise à cheval ici, bon ça aurait payé 17 fois la mise. Alors on enquille la petite série de numéros pas de chance. Là ça fait un petit moment que ça tombe sur la première douzaine. 5, 9, 11, 7, 8. Ah bah ça au moins ça fait plaisir. Alors mise 110, gain 720. Ça fait plaisir, ça fait un joli bénéf. Alors du coup on passe à plus 3170. On avait commencé à 2570. Bon bah voilà, il suffit de temps en temps d'un spin chanceux, puis ça y est, c'est réglé. Alors qu'est-ce que j'ai eu comme numéro précédent ? Je vais déplacer mes mises dans cette zone là. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va placer les 5 mises à cheval. Voilà, donc on repart sur une mise totale de 110 balles. Alors bien sûr, ça c'est pas une stratégie qui permet de gagner facilement la roulette, car il suffit par exemple de 10 coups perdants, puis ça fait 1100 balles de paumée. Donc, méfiance, méfiance. Bon à l'inverse, bien sûr, il suffit de 3 ou 4 coups gagnants, puis ça fait un gros bénéf, donc c'est donnant, donnant. Mais vu que la roulette c'est un jeu aléatoire et imprévisible, on peut très bien avoir des scénarios où on gagne facilement, comme des scénarios où on perd consécutivement, et même perdre, voire une fortune. Alors ça, ça fait plaisir. Gain 540, on monte à 3380. Alors là, je vais déplacer ma lignée, mais vers le haut, car je préfère, chaque fois que j'ai un numéro gagnant, je préfère déplacer ma ligne. Bon, bien sûr, le même numéro, il peut sortir 2 ou 3 fois d'affilée, mais théoriquement, généralement, c'est très rare qu'un numéro sorte 2 fois d'affilée. Enfin, je veux dire, ça arrive, mais pas souvent. Donc c'est pour ça que je préfère changer de lignée. Bon, après l'avantage de jouer des numéros à côté, c'est qu'on peut uniquement placer 5 mises à cheval, puis ça couvre donc 1, 2, 3, 4 numéros. Bon, ben là, un gros coup de chance. 4 numéros avec des mises à cheval, donc ça fait un petit peu plus, ça perd un petit peu plus qu'avec les mises en plein. Bon, ben là, quand même, j'estime que j'étais assez chanceux, donc je vais arrêter la partie ici. mises 110, gains 720, c'est quand même un sacré coup de bol d'avoir eu quand même quelques spins gagnants. Alors, du coup, le solde, il monte à 3 990, c'est pas mal du tout. Ouais, parce qu'on avait commencé à 2570, donc là, vite fait, on fait un super bénef. Donc je préfère franchement arrêter la partie ici, puis éventuellement continuer un petit peu plus tard, ou faire une autre vidéo avec une autre stratégie, je veux dire. Mais là, autant profiter de ce facteur chance pour s'arrêter ici à 3 990. Bon, ben, c'était un petit exemple, donc, de ce que ça pouvait donner, donc, 6 numéros sur une ligne, c'est-à-dire 6 numéros mis en plein avec 5 mises à cheval au milieu. Bon, là, bien sûr, ça apporte les chances, mais je répète, c'est pas une stratégie qui permet de gagner tout le temps la roulette. La roulette, ça reste un jeu totalement imprévisible. Tous les scénarios peuvent se produire, on peut gagner, on peut perdre. On peut gagner beaucoup et aussi perdre beaucoup, donc, méfiance avec ce jeu. Enfin, là, quand même, ça fait plaisir. On testera donc un petit peu plus tard une stratégie, une prochaine stratégie. On essaiera de faire gonfler le solde, ce qui ne va pas être évident du tout. Allez, la bise à tous, à très bientôt.